bonjour on se retrouve sur ton scripto pour ce nouveau happy monday donc on va faire le tour de quelques news on va reprendre l'état du marché aujourd'hui et depuis quelques jours évidemment tout le monde se réjouit du fait que nous sommes dans le vert depuis déjà donc deux semaines si vous regardez donc ce graphique sur un mois on voit bien qu'on avait réussi à aller donc sur un premier plateau autour de 20 mille 21 mille dollars et on a réussi à passer sur un second plateau donc ça c'est bien autour des 22 23 mille dollars alors évidemment moi je reste dans une perspective assez pessimiste c'est que je pense qu'on va pas remonter indéfiniment on va peut-être aller jusqu'au 24 et essayer de tenter les 28 mille dollars mais pour moi il y aura un rejet clairement autour des 28 mille dollars on n'est pas du tout dans le contexte macroéconomique qui permettrait tout de suite un nouveau bull run évidemment on le saura dans les prochaines semaines prochains mois si effectivement mon hypothèse est bonne elle peut être fausse tout ceci n'est pas un conseil en investissement c'est ma lecture personnelle du marché mais pour moi en mon hypothèse c'est que en gros une grande partie de l'année 2023 sert à consolider cette résistance des 20 mille dollars qu'on avait plus d'une fois dépassé donc justement en fin 2022 un connu plusieurs fois effectivement percé à la baisse fin 2022 donc déjà cela arrive à la consolider peut-être qu'on va à consolider autour des 24 mille dollars ce soit aussi bien mais effectivement pour moi on ira pas plus pour moi effectivement mon hypothèse pour l'instant c'est justement autour des 20 mille dollars peut-être un range 20 24 20 28 donc un grand range de 8 mille dollars avec des mèches baissières à certains moments on n'est pas à l'abri du catastrophe qui pourrait effectivement on a connu en 2022 on peut en connaître d'autres qui risquerait de faire descendre clairement le marché de manière temporaire même si pour moi effectivement je pense que le pire est passé mais on est donc on est dans une période de consolidation mais pas encore dans une période d'expansion donc on va voir quelques news importantes un des derniers jours quelques points effectivement que je pense important de retenir le alors je vais faire l'hypothèse aujourd'hui une hypothèse peut-être qui n'est pas toujours la mienne mais c'est bien d'essayer de changer une perspective en gros je vais un peu comme si je me trompais globalement c'est à dire que j'ai souvent tendance à mettre l'accent sur les layer one et beaucoup en gros on recherche tous le layer one qui fera un nouveau solana un nouveau avalanche etc et qui va justement monter énormément en capitalisation durant le prochain bull run mais on peut peut-être se demander ça sera vraiment le cas il sera pas changé de perspective alors je vais vous expliquer effectivement pourquoi alors avant de regarder cette hypothèse là à nouveau je me contredis puisque vous parlez d'un autre layer one qui est à tous alors pourquoi j'en parle en fait parce qu'il a fait une très très belle remontée ces derniers jours donc une avancée ça fait notable puisqu'il était autour donc des quatre dollars trois quatre dollars et vous voyez il est à 13 il y a même eu une mèche à 14 dollars je crois 13,98 on a approché des 14 dollars mais effectivement il a fait une très belle mèche alors à tous c'est quoi ça l'ailleurs one qui est sorti il ya quelques mois le il ya eu un airdrop donc pour ceux qui avaient participé au à la communauté au test net j'avais fait donc alors petit problème de lag sur mon ordinateur j'avais fait un article il ya quelques mois justement à la sortie voilà de table pour présenter donc je vous remettrai le lien en description alors rapidement pour vous expliquer à tous sans en revenir dans tous les détails en fait c'est donc l'équipe du projet diem ex libra donc justement qui était lié à facebook qui donc s'est lancé dans l'aventure donc des crypto monnaies pour faire un layer one ou plus précisément il ya eu deux layer one qui sont qui ont été construits par des par cette équipe donc on connaît aptos on connaît aussi celui qui va bientôt arriver donc c'est aussi un sont un projet qui va apparaître donc dans les prochains mois et qui va aussi sans doute apparaître dans le top 100 top 50 donc des crypto monnaies qui n'ont qu'ils seraient aussi à suivre ont donc on a eu un début en dents de scie pourquoi parce qu'ils s'étaient attendus et puis finalement très vite la hype est redescendue parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant de projets qui était déjà disponible dessus mais justement les projets commencent peu à peu là vraiment être opérationnel et donc pour un sens à relancer la hype dessus donc et comme vous pouvez le voir donc on a quand même fait un beau x3 au moins x3 quasiment x4 depuis le bottom voilà en très peu de temps en un mois donc voilà une très très belle montée pour aptos qui arrive en 30e position donc 30e position on est quand même autour de projets comme near protocol voilà qu'on est quand même dans une position justement qui devient très très concurrentiel attention il ya encore peu de tokens en circulation il ya encore beaucoup de libération n'est qu'au tout début donc le prix risque de baisser en voilà peut-être pour ceux qui en ont peut-être effectivement il est temps de prendre des profits mais dans tous les cas c'est peut-être pas du tout le moment d'en acheter il faut plutôt attendre un retracement avant d'en acheter au niveau de la tvl de aptos on est encore donc dans un alors à nouveau problème voilà c'est pas que ça va pas être comme ça pour toute la vidéo désolé donc on est encore dans un petit projet puisque au niveau de la tvl on est donc ici en 31e position avec 55 millions de tvl donc sur l'ensemble des projets si on regarde donc là il ya 18 projets qui sont justement répertoriés par défis la barre qui ne répertorie pas toujours tous les projets le classement est des fois qu'il faut contester mais au moins c'est une bonne indication pour moins classer les réseaux donc voilà ça va augmenter assez vite et la tvl par conséquent pourrait aussi augmenter assez vite donc dans les prochains mois projet effectivement à suivre au niveau des léros alors maintenant je vais essayer de proposer un donc l'hypothèse que j'ai annoncé au début de ma vidéo en gros c'est une hypothèse un peu à contre courant de ce que je fais habituellement mais c'est possible de regarder un peu le marché dans une autre perspective en fait je vais considérer qu'on fait peut-être une erreur si on parle trop son attention sur les layer one ou layer two on va dire généraliste pour plusieurs raisons à la fois parce que si on compare avec une action et bien on s'aperçoit qu'en fait dans beaucoup de blockchains qu'est ce qu'on a en fait difficile de savoir ce qu'on achète quand on achète la crypto monnaie de tel ou tel blockchains on achète sur une action c'est clair on achète un pouvoir de vote sur la gouvernance on achète aussi la possibilité d'avoir régulièrement des dividendes c'est beaucoup moins clair pour une crypto monnaie évidemment pour les profits au stake on peut se dire on récupère du staking ok mais simplement il faut pas oublier que le staking plutôt les récompenses de staking et bien sont liés à une inflation des tokens donc c'est à dire une dilution de la capitalisation et donc si on garde la même capitalisation en fait finalement chaque token aura tendance à moins valoir donc staking ça permet simplement de se protéger contre cette inflation des tokens en plus évidemment de participer à la sécurité du réseau en plus pour le droit de gouvernance évidemment il ya certaines blockchains ou justement qui fonctionne de manière décentralisée au niveau de la gouvernance mais en réalité c'est pas si clair que ça et en fait on puisqu'il reste une core team donc pour l'instant on est toujours dans un double système où on a finalement une sorte de législation interne aux cryptos avec des gouvernances qui peuvent être décentralisés mais évidemment qui n'ont pas encore clairement de valeur justement au niveau juridique et justement dans le monde de la finance traditionnelle ça commence à bouger mais on n'y est pas encore donc c'est assez difficile pour moi effectivement pour les gros investisseurs de continuer dans ces conditions là à investir clairement sur les liens et en fait je pense que en gros le choix des investisseurs va être effectivement se porter sur des projets soit qui vont apporter un revenu passif clair ce qu'on appelle effectivement le real yield et en particulier j'en parlerai quand je parlerai des tokens d'e-failles justement on va grâce à ces tokens avoir un revenu de manière régulier quasiment comme des dividendes ou alors vraiment on va quand on a ces tokens participer clairement à justement un droit de gouvernance d'une entreprise je pense là plutôt aux DAO j'en parlerai aussi mais aussi finalement on peut être dans des modèles un peu intermédiaires alors je vais en parler tout de suite ce sont effectivement les plateformes gaming pendant ce temps le modèle de redistribution des revenus des gouvernances etc n'est pas encore très clair donc on est voilà peut-être des trois exemples que je vais donner le plus mauvais mais je pense effectivement que ça va clairement évoluer parce que clairement ça va répondre à une attente pour moi des investisseurs alors le premier c'est évidemment gala qui est la plateforme gaming la plus connue avec engine j'aurais pu aussi parler d'engin mais effectivement dans cette vidéo pour dire que gala yadine ont un peu la la même position un peu c'était des pionniers donc ce sont des plateformes bien connues donc gala qui a fait un beau rallye haussier depuis donc le début de l'année puisque il a quasiment triplé depuis le bottom on était donc ici là le 5 janvier on était à 0,017 et on est à 0,051 alors néanmoins si on regarde simplement au niveau des cours je vais pas insister trop là dessus on a du mal le 0 0,05 donc 5 centimes ou 0,055 on a du mal effectivement à dépasser cette résistance on l'a testé plusieurs fois voilà à chaque fois on redescend en dessous à avoir effectivement comment ça se maintenir. Néanmoins il y a de bonnes nouvelles une politique d'acquisition dans ce temps de jeu je n'ai pas eu le temps de regarder clairement effectivement les détails de ces nouvelles. Petite précision pour le gala c'est donc c'est un token effectivement sur ethereum mais c'est aussi un token du propre network de gala en guiri qui sert effectivement on peut donc staker ces galas pour participer donc justement au réseau donc avoir un node et si on a un node on va pouvoir récupérer du gala néanmoins pour l'instant le gala ne permet pas d'avoir ni pouvoir de gouvernance ni de redistribution des revenus voilà attention effectivement par rapport à au lieu de ce qu'il y avait du gala c'est pas que je disais que c'était effectivement peut-être un faux exemple par rapport à les peut-être que je vais prendre mais effectivement je pense que c'est un réseau qui va qui va devoir clairement se positionner faire des choix par rapport justement à cette envie de vie ensuite second cup to money donc il y a une plateforme de jeu magic donc c'est une plateforme sur arbitrom donc qui commence à faire bien parler d'elle même si le token avait déjà bien performé lors du donc la fin du bull run 2021 puis quand même quasiment jusqu'au mois de mai elle était un peu en décalage puisqu'il est sorti assez tard en 2022 il a fait un beau retour comme beaucoup il ya un mois de projet depuis le début de l'année donc c'est à suivre vous savez sans doute que il ya deux réseaux sur arbitrom et arbitrom nova c'est le réseau qui va se spécialiser dans le gaming donc moi il faut sa tournage que magic ici et sa carte à jouer pareil on n'a pas de redistribution de revenus par rapport à pour les holders de magic clairement mais par contre on on va pouvoir justement pour les holders de magic récupérer un certain nombre de ou de nft de d'items de jeu etc donc en gros c'est un token qui va quand même justement permettre de profiter d'une offre de service on est aussi dans une autre catégorie de use case de token qui va effectivement alors en plus de l'espérance de gains si effectivement le prix augmente ça effectivement je le prends pas en compte dans ce qu'ils expliquent mais en gros dans l'idée voilà pourquoi effectivement on peut justement hold des tokens et bien la profiter d'un certain nombre de services liés à la plateforme ensuite pour le wmx alors wmx donc c'était autre plateforme de jeu moins connue plus connue en asie en corée au début c'était une plateforme de jeu sur la bloc chaîne donc cléton donc il a une bloc chaîne de gérant des applications mobiles cacao donc gérant des applications mobiles en corée cléton veut se spécialiser dans le gaming dans le metavers par exemple dv kingdoms est arrivé sur cléton après être arrivé sur harmony puis avalanche mais wmx a décidé aussi finalement de devenir son propre réseau pour avoir en gros plus d'autonomie c'est sans doute ce qui va se passer peu à peu pour un certain nombre de projets en fait on est je pense qu'on va être de moins en moins à l'air des réseaux en gros qui vont justement tout faire mais plutôt dans des réseaux spécialisés un peuple des abchens à la cosmos à la polka dot etc ça peut être effectivement je pense que par exemple ça va être le cas sur l'intérieur on va avoir plein de l'ailleurs de spécialiser un ça commence et donc wmx lui va et à les rois mais effectivement spécialisé qui veut clairement effectivement se spécialiser dans le gaming il avait fait une très très belle performance donc à la fin du blue run donc 2021 puis est vraiment redescendu on est au niveau initial quasiment où l'on était revenu en automne au niveau initial il n'a pas encore trop super formé il a fait quand même un plus 100% depuis donc le bottom mais il a des trois le un grand potentiel et des trois c'est celui qui correspond le plus à justement l'hypothèse que je vais développer que je développe aujourd'hui a pu développer effectivement dans les deux autres thèmes des hauts et de candy faille c'est bien qu'effectivement il permet clairement d'avoir un droit de gouvernance sur qui la décentralisation de la peau chaînes n'est pas encore complètement effectif mais elle va se faire et aussi ça permet d'avoir un revenu en c'était quand aucune un des rôles effectivement du staking c'est qu'effectivement si on stake le wimix on va récupérer donc une partie des revenus de cette plateforme de jeu puisque effectivement wimix donc c'est c'est à la fois une blockchain evm mais aussi une plateforme de jeu les deux sont liés et il ya une redistribution des revenus je pense que les deux autres projets vont sans doute devoir peu à peu tendre vers effectivement cette cette utilité du token donc voilà pour wimix c'est vraiment que clairement on est encore effectivement dans un projet moins connu que les autres attention il n'y a pas encore on n'est même pas encore à la moitié des tokens en circulation donc il va y avoir sans doute sur yann la market cap donc avec la les tokens en circulation et donc l'offre totale il ya quand même une grande différence néanmoins c'est un projet à suivre voilà je pense qu'effectivement il peut bien surperformer si il arrivait quasiment au même niveau tant que gala ou magic on aurait effectivement des bons niveaux à nouveau pour ce token donc à surveiller second point le domaine ddr alors premier projet de dao en fait je prends trois projets qui sont quand même bien positionnés alors le premier dont je voulais vous parler c'est le shibaïnou alors pourquoi effectivement le shibaïnou c'est un bemcoin voilà on ne le voit pas tout de suite comme une DAO en réalité pour moi maintenant c'est devenu clairement une DAO voilà on est effectivement dans un projet qui est gouverné par la communauté donc on est effectivement et en sorte par rapport aux deux autres projets surtout le troisième dont je vais vous parler on a un fonctionnement effectivement un peu comme une DAO c'est à dire qu'en gros par rapport à alors je parle effectivement des purs DAO je parle pas effectivement des projets comme Hav, Curve, KiDAO qui finalement c'est un projet construit par une core team et qui va développer une gouvernance par DAO et donc il y aura toujours effectivement globalement une tension entre la core team et la DAO et ça sera pas complètement décentralisé dans les purs DAO qui sont liés à des projets de NFT ou des tokens finalement au moins un sens le projet il n'est pas préalable à la DAO c'est la DAO en gros c'est le projet lui-même qui va et c'est la DAO qui va ensuite développer des projets et c'est le cas effectivement en un sens de l'histoire du Shiba Inu au début c'était un simple token d'un meme coin et finalement qui ensuite a permis de créer une communauté une communauté effectivement qui avait de la trésorerie grâce à l'explosion du Shiba Inu et qui maintenant peut se développer puisqu'on va avoir un layer 2 donc réservé au Shiba Inu, un métavers donc Shiba Inu donc on a tout un projet qui se construit même si à l'origine effectivement on avait aucune plus-value technologique et pour moi c'était justement en un sens c'est le fait d'être devenu plus à plus véritablement une DAO qui permet effectivement au Shiba Inu de rester à ce niveau voilà on n'est pas c'est pas si on considère qu'effectivement il reste à ce niveau comme une sorte d'anomalie des crypto-monnaies veut dire parce qu'effectivement c'est un meme coin etc le lien avec Elon Musk je pense qu'on se trouve un peu sur effectivement la valeur à long terme de ce projet seconde DAO le HAPCOIN donc le HAPCOIN qui est lié évidemment à la collection donc de NFT donc les boris d'APES on avait beaucoup entendu parler de ce projet là lors de l'airdrop airdrop dont évidemment ont bénéficié avant tout effectivement les holders de cette collection et d'autres collections de NFT tout le monde pensait globalement puisque vous voyez il y a encore très peu de tokens en circulation plus on a un staking très 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 intéressant si on stack le HAPCOIN et ces collections de NFT tout le monde prédisait qu'on allait avoir justement un dump du token on n'a pas eu un dump si élevé que ça et d'abord on a eu la chute liée à FTX mais on a retrouvé et même dépassé le niveau donc de novembre donc et c'est un projet évidemment qui s'est développé le Galabs donc la société qui gère ces collections de NFT et donc aussi qui est derrière la création de la DAO mais pas seulement il y a d'autres c'est une DAO effectivement il y a des grands noms derrière c'est lancé dans un métavers le métavers other side voilà donc on est effectivement dans un second projet qui est là aussi pour durer et effectivement je n'en ai pas parlé effectivement pour le Shiba Inu mais c'est aussi valable pour l'Apple Coin effectivement l'idée effectivement d'une DAO c'est qu'en gros plus une DAO va réussir plus ça profitera à l'intérêt de tous les membres de la DAO qui pourront effectivement avoir en gros un revenu grâce à cette DAO alors c'est pas effectivement directement comme des dividendes mais en gros ça permet effectivement d'être propriétaire d'un projet donc là véritablement d'une entreprise voilà on est effectivement dans si on compare à une bourse là effectivement une DAO permet plus finalement d'être vraiment dans le droit de gouvernance lié à une action qu'un droit à avoir des dividendes de manière régulière mais je pense effectivement que les plus grosses DAO étaient encore pour l'instant assez peu connues je pense à The LAO ou Metacartel qui sont de grandes grandes DAO sur Ethereum qui justement étaient plutôt des cercles fermés donc qui n'avaient pas de token achetable par tout le monde et dont finalement on parle très peu là effectivement on a des grosses DAO maintenant qui deviennent avec un token justement disponible pour tous voilà et la troisième qui est moins connue donc c'est BitDAO qui est aussi donc bien classé décidément voilà on va avoir toujours un petit lag entre chaque écran et donc BitDAO donc c'est pareil donc on est en en fait je crois qu'on est dans le haut du classement 46e on est toujours dans le top 50 et comme vous pouvez le voir on a regagné effectivement ce qu'on avait perdu en novembre et donc ce qui et on est dans une phase à nouveau d'ascension on a quand même gagné depuis le bottom donc le bottom qui était à 0,28 on est donc sur 1 x 2 depuis donc la fin décembre c'est pareil BitDAO donc c'est effectivement une sorte d'incubateur donc l'idée effectivement est de financer et de soutenir des projets évidemment il y a encore peu de tokens en circulation donc c'est pareil il faut faire attention à la tokenomics mais je pense que c'est aussi un projet qui est là pour durer dans les prochains mois voire prochaines années donc voilà effectivement pour la partie DAO et je finis avec la troisième thématique j'aurais pu en inclure une quatrième rapidement et c'est le coup de staking c'est pareil en gros pour moi effectivement les tokens Defi globalement vont reprendre de l'importance donc on peut penser au Hav, au Curve, au Maker, tout ça effectivement au Balancer tout ça effectivement ça va reprendre de l'importance on n'est plus dans la même thématique qu'au dernier Bullerun on n'est plus effectivement à la thématique du farming où les projets distribuent leurs tokens de gouvernance en plus les grands projets sont à la fin de sa distribution globalement vous voyez pour le Lido il y a 82% des tokens en circulation mais on est dans une autre thématique à ce qu'on appelle le real yield, le vrai rendement c'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est qu'en staking le token du projet on bénéficie de deux choses et là vous voyez on se rapproche très clairement du modèle de l'action on a un droit de vote pour la gouvernance et on va récupérer une partie des revenus du protocole alors c'est pas encore le cas du Lido mais le Lido effectivement il est un cas à pas qui peut se permettre mais il faudra effectivement quand ses concurrents vont vraiment se positionner ce que ça va devenir parce qu'il a vraiment une longueur d'avance donc il n'y a pas la distribution de revenus mais effectivement le token LDO permet d'avoir un droit de vote j'ai déjà parlé de Lido qui est un token très très fort qui est pour l'instant en 32ème position on a parlé d'Aptos qui était en 30ème position alors pour moi effectivement je vais parler de deux concurrents, il y en a d'autres pour moi effectivement on est je pense dans une sorte de point haut pour l'instant alors attention quand je dis point haut dans cette configuration du marché évidemment si on était dans un bull run il continue à augmenter mais en gros pour moi voilà quand je dis point haut c'est à dire qu'il ne va plus surperformer le marché voilà je le vois pas du tout effectivement justement par le fait qu'il n'y ait pas de redistribution de revenus qu'il va y avoir des concurrents on pourra se décider que lorsqu'il y aura la mise à jour Shanghai sur Ethereum donc mars-avril sans doute mais ça n'a pas encore de date précise où là sans doute avec la possibilité de destacker ces Ethers il faudra effectivement si ça va redynamiser comme tout le monde l'attend le liquid staking et donc Lido qui reste premier dans ce marché pourrait peut-être en re-bénéficier donc voilà peut-être qu'il y aura une dernière surperformance par rapport au marché à ce moment là mais ensuite je pense qu'il y aura un retracement ensuite il y a le FRAX donc le FRAX qui est un projet multiple déjà bien connu dans l'univers de la finance décentralisée sur Ethereum qui aussi se positionne sur le marché du liquid staking donc FRAX a aussi bien bénéficié de la remontée des cours puisqu'on est même à 2,5 de remontée donc depuis le 1er janvier voilà on a un bottom quasiment au 1er janvier et ici on était monté donc même à 11 dollars voilà on était pas loin du x3 et donc FRAX qui est en 61ème position parce qu'il ne fait pas que du liquid staking pourrait bénéficier justement de cette nouvelle narrative pour le concurrent qui a fait aussi une belle montée et je finirai là-dessus c'est Rocketpool Rocketpool donc qui justement est passé au-dessus de la barre donc de la centième position on a un bar toujours symbolique c'est le 98ème on est à 54% des tokens en circulation on a une montée en un sens vous voyez régulière et si vous regardez il n'a pas par rapport au mois de novembre la chute a été minime on a rattrapé justement le dump de novembre dès le mois de décembre et on est dans une montée vraiment vraiment régulière donc voilà on est effectivement là je trouve que par rapport à ça d'un projet justement peut-être peu connu et qui pourrait effectivement j'avais fait une série de tweets donc sur le liquid staking je le remettrai en commentaire dans la description de la vidéo j'avais parlé déjà de Rocketpool je pense qu'effectivement c'est un des concurrents à suivre vis-à-vis de Lido et de Frax voilà effectivement pour cette vidéo en essayant d'explorer un peu cette hypothèse alternative est-ce qu'il faut regarder avant tout les layer 1 ? est-ce qu'il faut chercher le layer 1 qui va s'imposer même si on parle plus évidemment des layer 1 killer ? c'est effectivement une ancienne narrative ? ou est-ce que ou voir un layer 2 qui va s'imposer dans cette guerre des layer 2 ? mais ou est-ce qu'il faut pas effectivement voir d'autres formes de modèles ? donc plateforme gaming DAO où les tokens d'IFAC ont pensé un peu mort mais finalement qu'ils font un bon retour dans effectivement comme projet sur lesquels vont se positionner les investisseurs où ils vont clairement revenir dans le marché des crypto-monnaies donc c'est fini pour aujourd'hui merci ! donc la vidéo était un peu longue c'est vrai que j'avais pas mal de projets sur lesquels je voulais donc un peu attirer votre attention si vous n'êtes pas abonné à la chaîne donc n'hésitez pas à le faire à mettre un like et à commenter merci ! au revoir !